Salut l'équipe ! Aujourd'hui on va causer des truggies qu'on avait avec nous au vin d'argent, à savoir donc le Huawei PST Pro et le Sledge. Alors sur la machine elle-même bien sûr le ST Pro, rien à ajouter. Si vous avez loupé les vidéos, faut aller les voir, c'est comme ça. On va y enlever les roues. On avait donc avec nous les Louise, je ne sais pas quoi, celle tout simplement avec les plus gros picots possibles en version en taille de truggies complètes puisque tu as bien sûr les autres avec les crampons un peu plus gros, mais c'est pour le loisir. Donc on a des jointes à bâton beaucoup plus jolies aussi. Là on a un demi offset, là on n'a pas d'offset. Donc si tu veux monter celle-là là-dessus, personnellement je trouve que c'est bien sûr beaucoup plus joli, mais c'est trop étroit, surtout à l'avant ça va frotter, donc il est impératif d'utiliser un élargisseur Exist Shobo, plus 2, plus 4, plus 6, plus 8, plus 12, dispo chez Projo High Tech. S'il te faut des pièces Obao, en général tu vas sur le site Obao, tu prends les références et tu contactes ton site de vente préférée en lui donnant les références et il devrait avoir ça sans souci puisque c'est distribué en France par CML. Alors moi je ne suis pas super fan sur des tarifs, les engins obtenus par CML, en général des tarifs pas assez élevés. Mon chouchou dans le domaine, c'est Robitronics et là aussi se fournit Papa Vartel bien sûr, c'est pas pour rien qu'il a des prix sympas sur le matos Obao. Ils ont super bien fait leur boulot ces pneus, je connaissais déjà le pneumatique de toute façon, je vais voir ce que ça donne sur le ST Pro, ça lui donne du coup un look un peu plus standard ce qu'on a sur notre guille, moi je préfère avec les roues d'origine ou les autres roues bâtons, ça bien sûr c'est mes chouchous, mais je voulais pas absolument les flinguer, on y retourne avec ceux-là, c'est beaucoup plus moelleux que ça, ça c'est plus ferme, donc on verra la différence de comportement avec exactement bien sûr les mêmes réglages. On avait déjà fait un run mais pas dans les mêmes conditions, là maintenant le beau temps arrive donc on aura des conditions plus ou moins similaires à chaque fois, ça devrait être pas mal, donc je suis très content de ces pneus, on est en 4S là-dessus avec le 2250 kV Obi-Wing G2, une différence que j'ai le 3, c'est que le G2, un autre capteur, et le Vario Max 8 donc G2 qui a ce capteur spécifique qui va avec ce moteur, c'est un moteur de 78 mm de long, on est de 74, puisqu'à l'intérieur le rotor est plus court et donc pour récupérer pour la même puissance ils ont rallongé les moteurs, contrairement à Castel qui est resté sur la même longueur donc dedans tu trouveras qu'un moteur plus petit, je suis moins fan, donc là je suis très content de ça, côté pneumatique, côté suspension je suis resté ici avec une suspension hyper souple contrairement au sledge donc pas un réglage type circuit compétition mais à l'inverse super souple comme un Revo pour la simple et bonne raison que le circuit là-bas a pas mal de la petite rainure et le machin, coucou ma puce ça va ? ça a été ta journée ? un peu longue, j'arrive, et que du coup je voulais faire un engin puisque j'ai sledge avec avec la suspension un peu plus doux, je voulais que celui-ci soit plus doux à conduire et suive bien les aléas du terrain et aussi surtout que je saute moins violemment avec celui-là, puisque je l'ai pas pris pour ça. Au niveau du combo, on est super content, rien à voir avec le barrio sur panne, je prends presque 4 temps, ça va pithione, il va être le nouveau ! Alors, je ne touche pas, je prends le saut de là ! Hop ! Voilà ! Comme dit, il y en a donc le G2 avec son nouveau système de capteur étanche, là, c'est le cadre du capteur. Très content, la température est restée stable tout du long. La machine pour le montage, moi j'ai utilisé donc le bac d'origine au bas haut, percé les petits trous qui vont bien, parce que cet engin n'est pas prévu en brushless à la base, donc on a les trous ici pour installer le bac. Et la masse relativement en avant, donc je suis très content avec l'équilibre de la machine, je suis très content avec les réglages de suspect parce que forcément c'est ce que je voulais. On a toujours ce petit truc de, si tu tapes trop fort sur les triangles derrière, ils flexent, tu bananes un petit peu ces cardans arrière. Ce ne sont pas du tout les mêmes que sur les premières générations de Obao Hyper SST Pro. On a essayé de mettre à l'arrière des cardans de Hyper SST, les versions options, ça va. Mais comme ils sont un peu plus longs en fait, il m'est arrivé qu'en tapant dedans, que le triangle a flexé, que ça a éclaté le croisillon devant. Donc pas forcément génial. Pour éviter d'amasser la terre ici, on fabriquera des petits caches en lexant. C'est pareil, c'est comme le buggy, on va juste le décrotter un peu. On vérifie que rien n'est voilé, que tout tourne parfaitement. Tout va bien, il n'y a pas de soucis, rien c'est desserré. Ah oui, ce qui m'est arrivé, c'est exactement la même chose que la dernière fois. Premier run, j'ai éclaté une biellette ici, côté direction. Le plastique est très dur, pas de cette série-là, je ne suis pas habitué à ça. Je l'ai remplacé, il m'est arrivé la même chose sur le deuxième run au même endroit. Au bout de 5 minutes aussi, donc je l'ai remplacé aussi. Donc je vais remplacer toutes ces rotules pour être tranquille. J'ai été obligé de mettre, pour trouver les réglages suspects qui me conviennent, des ressorts de couleurs différentes devant derrière. Je ne suis pas trop fan en général, j'aime bien avoir les 4 même ressorts. Mais, comme la carreau devant est orange, et ensuite on a le blanc et le noir, bon, ça va bien. Comme je suis très content du sledge, celui-là, ne vous excitez pas, c'est trop tard, il est déjà réservé, je vais donc le vendre. D'ici le mois de juillet, donc pour la sortie du bal d'argent. Il roulera peut-être encore un peu avec, tranquillot, pour continuer à tester le combo. Je vais bien sûr voir avec l'acheteur ce qu'il est comme combo, puisque moi j'ai envie de garder ce combo-là. Ça permettra déjà de lui descendre le prix en lui mettant le combo standard dedans, parce que là, forcément, on est relativement cher. Il y a le prix d'achat de l'engin, il y a 3 Diff Spider à bord, il y a les Amorto, nouvelle génération dessus, et le combo. Donc, forcément, le prix fume un petit peu. Si tu prends la totale comme il est là, c'est certain. Je vais poser ça de côté, et on va causer du sledge. Il y a beaucoup plus à dire sur le sledge. Je vais le mettre par là dans 10 secondes. Je vais oublier qu'il y a toute la terre dans le sac, je vais en foutre partout. Alors, le sledge RC by J. Certains étaient étonnés de faire un châssis carbone pour le TT, parce que, généralement, ils utilisent des châssis un peu plus flex. Mais, comme je l'ai dit à l'abonné qui a été étonné, c'est que, l'avantage, c'est ce que Coralie devrait faire, parce que leur châssis plie tellement, ils ont mis l'échafaudage total, YMCA dedans ne sert à rien. L'échafaudage casse, le châssis plie quand même, et c'est dommage. Dans cet engin, donc, on a testé le combo sur passe. On a, je le rappelle, quasiment 1,5 kg de moins que l'origine. On va dire un bon kg, tranquille. On remettra, bien sûr, un autre vario. Alors, pas à l'origine, parce qu'il est plus lourd, on restera sur un vario plus léger, et je veux profiter d'un bec à 7.4 pour, ici, tout simplement, où est-ce qu'il est mon tournuis ? La terre est encore peu fraîche, je suis content de la tester, celui-là. Donc, un bec à 7.4 pour profiter d'une direction au paquet, tout simplement, puisqu'on a aussi un autre cerveau dessus. Comme le châssis est rigide, la suspension peut bosser tranquille. Franchement, pas de soucis. Très agréable à conduire, dynamiquement, je parle du point de vue châssis. On a réussi les suspensions, comme elles sont d'origine, mais l'engin est faisant 1 kg de moins. Évidemment, du coup, c'est plus ferme. Vous l'allez le voir sur les vidéos à l'atterrissage. Là, les compétiteurs vont dire, ça y est, il a compris. L'engin n'a pas de rebond. Ça fait longtemps qu'on a compris. C'est juste que je ne suis pas super fan de rouler sans rebond. J'aime bien que ma suspension est un peu plus souple. J'aime bien avoir du rebond. Je ne suis pas super fan de l'engin qui porte par terre. Mais comme j'ai plein de caisses, je peux effectivement du coup profiter pour faire des réglages un peu différents sur chacun. C'est ce qui est cool. Maintenant, le point négatif donc de la machine. Non, ce n'est pas parce que c'est Traxxas. C'est le Vario qu'on a testé. Alors, j'ai testé là-dessus le Vario Surpass Obie. Enfin, on a testé. J'aurais dû tester cet affaire avant pour vous. Je pense que ça aurait évité beaucoup de l'acheter ou de l'acheter de façon plus ciblée. selon ce qu'ils avaient envie de faire avec. Je crois que toute cette terre, je vais la mettre dans mon jardin. À force, je vais faire pousser les plantes des gauges. Il y a Dudu, il va me taxer les kilos de terre que j'emmène. Il va me dire, tu es gentil Marie, mais cette année, tu nous ramènes 125 kilos de terre. C'est tout ce que tu nous as piqué sur le circuit. L'engin est plus léger donc sa suspension, comme j'ai dit, va super. J'en reparle parce que je viens de jouer avec. Le Vario Surpass. J'ai le frein à 25% dès que tu touches ta gâchette un peu ou beaucoup. Tu freines 25% et quand tu arrives au bout, ça bloque les roues en douceur. Le problème, c'est que du coup, entre les 25% qui arrivent tout de suite et le bout de course pour arriver à s'arrêter, tu as un centimètre. Tu vas me dire, augmente tes freins. J'ai essayé, si tu mets 50% dès que tu touches, quoi que tu fasses, tu as 50% de freinage. Donc, le frein en réaction un peu trop brutale. Franchement bizarre. L'accélération, c'est très doux en bas. Tu as l'impression de rouler un peu comme avec le capteur G2 là-bas. Il est très très doux en bas. Ensuite, tu arrives à blind et là, tu as ton petit lag pour ton turbo et le turbo que tu as programmé, donc le timing un peu plus grand pour prendre le reste de vitesse. ça va bien, sauf que là-bas, on était en 4 et là en 6. Et en 6, vous avez vu la différence entre le Cretone, vous allez le voir sur la vidéo, entre le Cretone 4S V2 et le H&R Mars. Il y a une énorme différence entre le 4S6. Le 4, ça se roule super bien dans un engin de 4 kg, 4 kg, 5 kg, maxi 5, on va dire. Et en 6, tu vois. Et là, tu n'as rien avec ce barrio. Tu n'as rien. Et arrivé en bout de course, je n'avais pas mis de turbo timing pour la simple et bonne raison que, vous l'avez vu en l'air, quand tu mets le turbo timing, il arrive à fond et il prend tous les tours d'un coup. Donc, si tu fais ça pendant que tu roules, tu rippes. Donc, on n'a mis pas de timing pour voir si c'était gérable. Et là aussi, dans la vidéo, j'ai exprès fait le ralenti. Moi, je suis en l'air. Je pique du nez. Je mets gaz comme d'habitude. Un petit coup, il ne se passe rien. Du coup, j'enfonce à fond. Je suis obligé d'attendre une seconde jusqu'à ce que le reste arrive. Et là, forcément, ça arrive d'un coup. Donc, c'est trop. Tu as le nez qui remonte. Tu es obligé de refreiner. Donc, ce barrio, pour le tout terrain, si tu es dans une prairie, ouais. Si tu sautes, non. Ça va te poser problème. Tu vas cracher ta bagnole. Tu vas avoir des emmerdes juste pour ça. Donc, pas super agréable en freinage et plein gaz. Là où il ira bien, je pense, par contre, c'est sur une pistarde. Je pense que si je le mets avec ce réglage de 25% et pas de timing dans une pistarde, justement, parce qu'on va pouvoir sortir du virage sans trop pousser, bout de ligne droite, il va mettre le reste. On aura déjà du bon grip. Ça ne sera pas trop violent. Ça dépend du timing qu'on met. Voir si ça ne fait pas ripper la caisse. Et le freinage en douceur à 25% devrait aller pas mal. Nous allons donc tester ce barrio dans une pistarde. Mais là, définitivement en TT, pour moi, non. Surtout quand tu vois la faible différence de prix entre ce barrio et le hobby-wing. Non. Définitivement, je ne veux pas ce barrio dans un TT ou alors un truc léger, peut-être un buggy ou quelque chose, ou comme si tu es juste en prairie. Après, pour un petit haut, ça peut le faire parce que le lag, le temps qu'il arrive à fond, tu vois, il a le temps de voir venir sur le circuit que tu fais. Tout le brille, il n'arrivera pas à ce moment-là où tu auras le petit coup de pied qui le fera déséquilibrer. Donc, ça ira bien. En plus du carbone aussi sur cette bagnole, on a mis les barstabs. On a les pneus VP Pro, tout comme sur le buggy. Ils se sont envers être excellents. On a la sensation des Proline Badlands. Pour ceux qui connaissent cette sensation de bonne motricité dans la bonne terre, avec un peu moins de grippe latérale qui le rende moins casse-gueule. On est aussi plus ferme et un peu plus taille basse. Ça ne ballonne pas. Enfin, pas que les vitesses sont exploitées. Là, on va dire que l'engin sur la ligne droite, il arrive peut-être à 75-80, pas plus. Je n'ai pas mis trop violent. Moi, mon but, ce n'était pas drôle et violent. Au Val d'Argent, de toute façon, tu n'as pas la place pour utiliser toute la violence et toute la V-Max. Du coup, j'étais très content. J'ai supprimé les systèmes de fixation de batterie pour mettre trois sangles. Ça va à merveille. Petit moment gênant. Ça fait des sangles, des sangles ! Et voilà ! L'hybride carbon-alu de chez Jérôme. Tiens, on a planté quelques fois le nez pour voir ça. Il n'a pas bougé là-devant. C'est nickel. Comme le châssis ne flexe pas, on n'a pas de soucis avec l'entrenant qui peut bouger. Je rappelle que si tu prends un sledge normal, je te conseille vraiment de prendre le support moteur chinois ou GPM. Elle est un 35, l'autre à 60€. Pour fixer ton moteur, tu prends ton sledge, tu fixes ton moteur avec ta couronne principale et tu n'as plus rien à faire. Les trains roulants de cette machine sont super solides. Les biellettes sont solides. Voilà. Il faut le faire exprès pour aller le casser, honnêtement, ou vraiment avoir de la malchance. Après, ça dépend de toi. Tu ne vas pas percer le sledge. Ce n'était pas une histoire d'amour. Chacun a une voiture comme ça qui n'est pas... Tu en auras une au moins dans ta vie, voire une sur je ne sais pas combien dans mon cas, qui n'est pas ton amie. Tu n'arriveras pas à t'entendre avec. Tu as beau essayer de la régler, tu n'y arriveras pas. Ça ne marche pas. Comme il est plus léger aussi, la direction est restée d'origine. Tout va bien. Sauf le cerveau. Bien sûr, on a mis un cerveau SPT beaucoup plus rapide. On a aussi les tourets carbone. Je rappelle qu'on a viré les deux renforts ici, la barre. L'engin est vraiment super léger à l'intérieur. Tout clean. Ça va bien. On a les huiles de diff. Pas d'origine. J'ai mis 60 ou 100 000 à l'avant avec le reste d'huile qui avait donné l'origine. Et à l'arrière, j'ai laissé l'origine qui est un peu plus dure que ce que je trouve l'habitude à l'arrière. Mais le comportement relativement sain, surtout que c'est... On a en fait un comportement neutre qui est très agréable. Résultat, je suis content. Bien sûr. Si tu te poses la question du budget, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Que ce que c'est que cette affaire, c'est évidemment cher. Tu pourrais prendre un buggy de compétition et l'équiper d'un combo et d'un cerveau. Je pense que tu arriverais au même prix, honnêtement, puisque le sledge d'origine coûte quoi ? 850 euros. Là, on a le châssis Baiji, les tourelles. Je pense qu'il faut compter une centaine d'euros par là. Le vario, tu ne le calcules pas en plus parce que... Perso, le vario d'origine, tu l'utilises ailleurs. Ou tu le laisses. Moi, c'était juste pour mettre des éléments le plus égés possible partout. J'aurais pu pousser encore sur la visserie. Après là, comme ça, on s'y cesse avec ce kilo 300 en moins. Génial. Et je rappelle surtout que la grosse économie de poids vient des pneumatiques. Mais là, comme ça, transformer en truck guide machin, j'adore. Et pourquoi je voulais ça ? Alors, pourquoi je n'ai pas pris un truck guide compétition ? À cause des diffs. Ce machin a des grosses dents de diffs, des gros pignons d'attaque. Il a des gros roulements sur les diffs, sur les roues. Plus gros que ce qui se fait en standard en 8ème. Ils ont partout... En général, du 16x8x5. Des roulements un peu plus petits ici à l'entrée. Des fois, il y a un qui met des roulements épaulés. Je n'aime pas du tout. On a des mini dents sur les couronnes et tout. Ça va. C'est de la bonne qualité. Ça tient. Puisque là, c'est de l'acier fritté. De grande taille, ça tient déjà. Les autres ont utilisé des pièces usinées. Des dents plus petites. Mais... Pour avoir essayé sur plein, plein, plein de trugies de compétition. Haute bodies, X-Ray, Lozy, Kioche, etc. Toutes les dernières générations de trugies sont prévues pour la compétition en 4S. Avec les pneus mini Pico sur les circuits. Donc comme nous, on met les grosses roues à crampons. Quand on est un peu plus lourd. Quand on roule en 6S. Et... Fatalement à un moment. Les difs, ils font... Ils craquent. Et... Ça m'ennuie. J'en ai eu plusieurs. Après... Eh oui, tu mets tes chimes. Eh oui, tu calmes. Et tu es obligé de refaire plusieurs fois. De... Tu vois. Chaque fois que tu démontes, tu remontes. Il faut refaire tes chimes, tes trucs. Là, tu mets dedans. Et c'est parti. Et ce que j'ai vraiment envie, c'est de voir Obao arriver avec les difs du MTX. Ou du MT Sport+, hein. C'était déjà les mêmes. Dans un Truggy. J'ai envie que Obao nous fasse un Hyper VS2 Truggy. Qui n'utilise pas les cellules et les difs du Truggy. Mais qui utilise les difs et les cellules du Monster. Ça sera un peu plus lourd. Mais on aura des dents comme ça. Et comme là, on sera tranquille. Là-bas, il y aura du 16x8x5. Parce que Obao, il reste dans cette taille-là. Qui va très bien. Mais c'est pour ça. Je voulais une base plus endurante. Tout simplement. Parce qu'il y a un truc qu'on a découvert avec l'arrivée des nouvelles générations d'engins intraxas. Ça va en être énervé certains. Mais c'est un fait. C'est inévitable. Depuis que je roule le X-Maxx. Le X-Maxx, je ne fais pas de révision tous les 10, 20, 30 packs. C'est fini. Je roule l'année. Et que ce soit X-Maxx, que je roule 50 ou 100 packs. Je le roule l'année. Sauf si je les détruis jusqu'à sur la cellule. Je ne fais pas la révision. Je n'y touche pas. Tout simplement. Pareil sur le RVO avec les grosses dents. Pareil sur le Maxx. Le Maxx est cher. Mais les roulements sont bien protégés sur le Maxx. Tout va bien. C'est énervant cette histoire de moteur. La plupart sont contents avec le moteur d'origine. Mais les cardons, il faut mettre l'option. C'est un peu dommage. Il y a des trucs un peu chiants. Mais d'un autre côté, quand tu vois la solité structurelle de l'ensemble du reste. Parce que tu ne fais rien. Tu roules, tu roules, tu roules, tu roules, tu roules. Surtout comme dit. Si tu es un papa et tu laisses la commande au gamin. Tu le mets à 50% le vario. Tu mets 4S à 50% le gamin. Pareil. Il va rouler toute l'année sans encombre avec son petit Maxx. Même si tu le débris d'après. Ça va super bien se passer. Et ça c'est cool. Il y a d'autres engins comme ça. Au fur et à mesure, ça vient de plus en plus. On a DRC de plus en plus balèze. On n'est jamais content. On en veut toujours plus. On en fait toujours plus. Des fois, certains constructeurs font des rechutes ou des trucs bizarres. Comme Lozy dans sa gamme Ray. Ils sont partis dans un délire. Je ne sais pas. Ils sont partis sur du 1-10. Et puis maintenant, ils le finissent comme ça. Lasernet, c'est pareil. Des trucs là, tu vois. D'un autre côté, ils ont d'autres engins qui sont super. Chez Traxxas, c'est un sac et chiant. Mais il est un sac et bien. Chez Obao, il y a un sac et naze. Il y a un sac et bien. Chaque marque a son petit truc. Sa petite voiture ou deux qui sont top. Ils n'ont jamais toute une gamme complète d'engins qui va bien. Et comme je dis, je suis bien content qu'il soit arrivé Yikong, Kakapit et HNR dans le jeu. Parce que depuis qu'Horizon Bee a racheté Terra, Team Durango, Arma, on souffre d'un gros problème de concurrence. Parce qu'en haut, il ne te reste plus que Horizon Bee et Traxxas, en fait. HP, pour l'instant, il flotte, sort du jeu. Je suis content que Serpent aussi se lâche sur les RTR. J'espère bientôt voir arriver Series 8 RTR en Truggy et en GT aussi. Donc avec plus les roulements épaulés justement en question. Après, eux, ils pensent circuit. Le 811 RTR, tu le prends, tu le vas sur le circuit. Le Series 8 buggy, tu vas sur le circuit, les réglages sont faits pour. Mais j'aimerais voir arriver un nouveau, un peu plus de choses, loisirs comme ça. Bien sûr, il y a aussi Coralie. Il faut les laisser venir. Comme dit, on attend Coralie. On attend un nouveau plastoc chez Coralie. Et franchement, je le redis, j'ai déjà dit plein de fois, mais si Coralie fait un plastique type Traxxas ou Techno RC, parce que ces deux-là, ils ont vraiment un plastique d'Ivera au-dessus des autres. C'est comme ça. Et s'il faut encore un petit quelque chose sur l'alu, il n'y aura plus besoin du super méga échafaudage à la con. L'engin sera plus léger. Bien sûr, les tarifs monteront. Mais je veux dire, avec ces deux petites choses, un meilleur plastique et du meilleur alu, ils seront déjà en train de jouer avec, tu vois, tous les engins courants qu'on a là, niveau solidité, au bout d'à peine 3-4 ans d'existence. Ça serait balèze. Je ne sais pas s'ils vont le faire. Je ne peux que tous vous inviter à écrire à M. Stéphane et Hélène de chez Coralie pour lui dire, s'il vous plaît, faites-nous un autre plastique sur les Coralie, déjà pour commencer, et l'alu dans la phase 4, peut-être pour 2024, ou déjà de le prévoir. Comme dit, pas du 70-75, mais juste du 60-61, usiner et non travailler à la presse. Ou de se pencher aussi sur des châssis qui ont des formes. Il y a moyen de faire des trucs géniales. Donc ça ramènerait un peu plus de concurrents dedans. Il y a une marque qu'on a oublié là-dessus, c'est S-Works, puisqu'ils ont le Zeus, mais le Zeus, il est en 350. Il est court, il est plus comme le H&R Mars, ou autre. Et pareil, là, ils ont fait le Zeus Pro, je ne sais pas quoi, ils sont montés sur une gamme de prises. Ils sont un peu sortis du délire loisir, je trouve. Donc ce qu'on veut, ce n'est pas compliqué. C'est un RTR avec un moteur qui ne lâche pas et qui ne consomme pas des tonnes. Un vario qui ne fume pas. Un cerveau qui tourne, mais qui ne traîne pas. Dont les pignons ne claquent pas. C'est possible puisque Coralie l'a fait, le combo Coralie, l'électronique Coralie. Et pour moi, si tu regardes Traxxas, Arma et Coralie, ils ont la meilleure électro à bord. Alors, je ne parle pas d'Obao parce qu'ils ne font pas de Truggy loisir. Il y a le SST, mais il est dépassé. Il a aussi les alus trop faibles et il faut mettre les élargisseurs pour mettre des roues standards. Et ce SST, il est temps de le changer aussi. Donc, j'espère qu'Obao va ramener un VSE de Truggy, comme dit, qu'Oralie un petit pas en avant sur les plastiques et l'alu et on va se retrouver nous avec une gamme sympa, Buggy, Truggy et surtout, 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 on veut voir nous arriver plus de monsters. Mais ça, ça sera dans un autre épisode. Les gars, moi, je suis super content de ça. Il va rester comme ça, sauf ce satané Vario. Ce Vario, on va le mettre dans le SC8, je pense. Là-bas, il sera bien. Je pourrais aussi l'essayer, du coup, c'est vrai, dans le HPI Apache, qu'on va définitivement transformer en Subaru. Mais, je suis content, là. Il a son combo flux EMH complet. Donc, je n'ai pas envie de ressortir là-bas et mettre là-bas. On mettra ça dans le projet là et on verra ce que ça donne sur un engin un peu... Justement, le SC8 servira bitumière, juste pour des portions rapides, de ne pas trop défoncer pour du tout-chemin, en fait. Donc, on va voir là-bas comment ça se comporte. Mais là-dedans, définitivement, ce Vario Rocket 150 niait. Le lag, pour obtenir le reste des gaz, est beaucoup trop long. Tu pars au carton, si tu n'as pas anticipé. Sur le circuit, c'était facile, parce que tu es sur circuit. Tu sais que la bosse va arriver après virage. Quand tu es en bâche ou en freeride, tu es en forêt, tu arrives, tu tournes à gauche, on est tourné à droite. La bosse est plus là que là-bas. Tu es trop tard. Tu n'as pas assez de gaz, tu vas te planter. Tu as mis trop, tu reviens en chandelle, tu vas te taper autre chose. Ça ne sera pas roulable en forêt, ce truc-là, par exemple. Donc là-bas, je vais clairement éviter ça. Moi, je vous laisse. Il y a ma Gigi qui m'attend pour manger. Je sais quand elle rentre. En plus, elle est fatiguée. Elle a eu une longue journée. Moi, je faisais le clown, parce que j'ai congé. Je vais d'abord enlever toute la terre partout. Pour vous, c'est le matin. Donc, je vous souhaite une belle journée, les gars. Et on fera le prochain épisode. On causera justement du Creighton 4S et du H&R Mars. Et peut-être... Non, on mettra le Team Magic à part. On mettra le Team Magic à part, parce que là-bas, on a à causer aussi des pneus. Et ensuite, on finira sur le Yikong DF7. Je vous expliquerai pourquoi. Clairement, pour moi, mon avis perso, le DF7 est supérieur au UDR et à ce que l'OZI bricole. Et pourquoi ? Ça ne vous empêchera pas, bien sûr, d'acheter un UDR. Il est magnifique. Il est beau. Si tu préfères la version de l'OZI, tu prends le l'OZI. Et s'il y a d'autres marques qui sortent des engins pareils, et je suis content. J'espère avoir arrivé plus de la 7ème. Même en Buggy, Buggy, Troggy, SC17, je veux en voir plus. Salut les gars, à bientôt.